Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Quand dit qu'Aurore arrête les Lazari, Victoire en veut à Georges de les avoir dénoncés. Sylvain, de son côté, essaye de convaincre sa femme de déménager, et Jules surprend Martin et sa mère. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 18 juillet dans Demain nous appartient. L'arrestation des Lazari par Aurore provoque la colère de Victoire. Martin demande à Aurore de s'occuper d'une affaire de cambriolage, mais le lieutenant Jacob est réticent à lâcher l'enquête autour de la mort de Guillaume Delcourt, même si elle n'est pas prioritaire selon Martin. Elle est persuadée que Georges sait des choses qu'il ne dit pas et le jeune flic finit par leur faire part de sa découverte dans la maison des Lazari. Il leur montre les photos de la casquette et des bottes recouvertes debout, et Martin accepte qu'il continue de travailler sur cette affaire. Mais il exige cette fois-ci des éléments légalement exploitables. De son côté, Philippe Lazari apprend à son épouse qu'il a reçu une offre à 850 000 euros pour l'achat de leur maison, mais Anne-Marie pense que leur propriété vaut au moins 100 000 euros de plus. Pourtant, Philippe semble décider à accepter cette offre, assurant qu'ils doivent rentrer au Japon au plus vite et qu'il faudrait idéalement qu'ils soient partis dimanche. Un délai bien trop court pour Anne-Marie qui estime qu'elle n'aura jamais le temps de vider la maison d'ici là. Leur conversation est interrompue lorsque retentit la sonnette de la porte d'entrée. Il s'agit d'Aurore, accompagnée de plusieurs collègues. Elle annonce au Lazari qu'elle a une commission rogatoire et qu'elle va procéder à la perquisition de leur domicile. Une fois au sous-sol, elle a l'impression qu'un trou a été rebouché dans l'un des murs, mais Philippe jure qu'il a simplement réparé quelques fissures afin de pouvoir vendre la maison sans problème. Aurore n'a pas l'air dupe et fait comprendre à Philippe Lazari que sa femme et lui vont devoir la suivre au commissariat. Mise au courant de la situation par un voisin, Victoire se précipite au commissariat et demande des explications à Georges. Ce dernier assure à sa petite amie que ses parents sont simplement interrogés, car des preuves les impliquants ont été trouvés à leur domicile. Victoire finit alors par comprendre que si est-il Georges qui les a dénoncés et peine à cacher sa colère. La jeune médecin retourne ensuite à l'hôpital et demande à Marianne si elle peut prendre son après-midi afin de régler des problèmes personnels. Elle en profite pour demander à sa supérieure si elle était proche de ses parents à l'époque et si elle sait ce qu'il pensait de Guillaume Delcourt. Marianne lui répond qu'il le haïssait et ne semble pas si surprise d'apprendre que Philippe et Anne-Marie sont soupçonnés d'être responsables de sa mort. Un coup dur pour Victoire qui ne supporte pas d'imaginer ses parents en prison. Et les choses ne s'arrangent pas par la suite puisqu'elle se heurte peu de temps après à Sandrine, qui n'arrive pas à avoir de la compassion pour leur mère vu tout ce qu'elle lui a fait subir lorsqu'elle était adolescente. Victoire estime que leur mère ne mérite pas qu'elle la traite aussi mal, mais, pour Sandrine, Victoire ne sait pas de quoi elle parle. Le torchon brûle entre les deux sœurs et, lorsque Victoire comprend qu'elle est allée trop loin et essaye de s'excuser, il est trop tard. Le mal est fait et Sandrine la repousse violemment avant de partir en furie. Avant de quitter à son tour l'hôpital, Victoire a de nouveau des accoupes et néantant une petite voix qui l'appelle Vic et lui dit qu'elle va lui révéler leurs secrets. Philippe Lazari, de son côté, finit par passer aux aveux au cours de son interrogatoire. Alors qu'Anne-Marie maintient qu'ils n'ont rien à se reprocher, il admet devant Aurore qu'il a bien déplacé les ossements de Guillaume Delcourt. Mais il jure qu'il ne l'a pas tué.Sylvain tente de convaincre Christelle de déménager. Christelle Moreno peine à se remettre du départ de Jessica et fait une nouvelle crise de nostalgie devant Betty. Sylvain, qui pense qu'un peu de changement ferait du bien à son épouse ainsi qu'à toute la famille, en profite donc pour remettre sur la table sa proposition de déménagement. Rétissante à l'idée de quitter cet appartement dans lequel elle a tant de bons souvenirs, Christelle finit tout de même par céder et par accepter de visiter la maison avec jardin que Sylvain a repéré. La petite famille part donc visiter les lieux et Betty semble totalement emballée par la maison, la vue exceptionnelle qu'offre le jardin, et les nombreux barbecues où qu'ils vont pouvoir organiser. Mais malgré les qualités indéniables de cette maison, Christelle refuse de déménager. Elle se sent bien chez elle, point. Cependant, un peu plus tard, Betty surprend son père au téléphone avec le propriétaire de la maison et comprend que leur dossier a été accepté. Sylvain annonce alors à sa fille qu'ils vont pouvoir emménager la semaine prochaine. Il ne lui reste donc plus qu'à convaincre Christelle. Une tâche qui s'annonce compliquée et pour laquelle Betty refuse de l'aider. Jules découvre la vérité au sujet de Martin et de sa mère Oma, il elle propose à Virginie de l'accompagner à un festival de jazz, mais l'avocate lui répond que ça ne l'attente pas trop. Elle part ensuite retrouver Martin au spune et lui annonce que leur baiser de la veille était une erreur qui ne doit pas se reproduire. La mort de Michael planera toujours au-dessus de leur tête et Virginie réalise qu'elle ne peut pas faire ça à Jules. Martin se montre extrêmement compréhensif, mais tente tout de même de faire prendre conscience à Virginie qu'il n'y a plus que de l'attirance entre eux. Il avoue ensuite qu'il est désolé d'avoir causé la mort de son mari et qu'il regrette d'avoir donné l'ordre de tirer. Un mea culpa qui soulage Virginie, mais ne le fait pas pour autant changer des vies sur leurs possibles relations. Pourtant, Martin va plus loin et explique à l'avocate qu'il est en train de tomber amoureux d'elle. A l'écoute de ces paroles, Virginie semble se laisser attendrir et pose sa main sur celle de Martin. Si est-il alors que Norée et Jules entrent dans le spune et les surprennent. Jules réalise alors qu'il avait raison et que quelque chose se passe entre Martin et sa mère. Et il ne peut le supporter. Norée lui conseille de ne pas faire des sclandres pour l'instant et d'en parler plus tard tranquillement avec sa mère. Il quitte donc les lieux avant que Virginie et Martin n'aient eu le temps de les voir, mais Jules ne reste évidemment pas là. Le soir venu, l'adolescent ne se gêne pas pour lancer des pics à sa mère et prétend qu'il est seulement de mauvaise humeur parce qu'il a passé une mauvaise journée. Norée persuadé qu'il doit confronter sa mère ou lâcher l'affaire, parce qu'elle a elle-même lancé des pics à sa mère à cause de sa relation avec Chardot et ça les amenait à ne plus se parler. Mais Jules ne veut rien entendre et assure que les deux situations ne sont pas comparables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada